assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc maintenant on a fait la contrainte de la vérification la check constraint in sha Allah c'est toujours la contrainte de valeur par default ou la default constraint donc on commence à la barakatuh la première chose c'est une définition comme d'habitude bien sûr une contrainte de valeur par default une contrainte de valeur par default permet de définir une valeur prétablie pour une colonne si aucune valeur n'est fournie lors de l'insertion d'une nouvelle ligne dans une table donc la contrainte de valeur par default il y a la contrainte la possibilité d'ajouter la valeur automatiquement l'utilisateur si insérit l'enregistrement ou la ligne la valeur par default par exemple par exemple une quantité une colonne quantité ou insérer l'utilisateur par exemple 0 ou 10 c'est selon les conditions bien sûr ou les règles métiers des systèmes d'information donc je pense que la contrainte de valeur par default c'est une contrainte qui a la possibilité d'ajouter des valeurs qui sont insérés ou l'utilisateur qui a l'utilisateur qui a l'utilisateur qui a l'utilisateur donc la syntaxe est un peu différent de la syntaxe que je faisais avant au moment de la création de la table il y a la possibilité d'ajouter le nom de la colonne par exemple le type je vais ajouter default par défaut valeur par défaut c'est le type du contrainte et la valeur par défaut nous allons définir ce qui est le valor et bien sûr nous avons la deuxième syntaxe dans le cas où il y a la table il y a la table donc nous n'allons pas le moment de la création de la table mais nous allons modifier la table donc nous allons modifier alter type le nom de la table alter colon c'est un mot de 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 colon et nous allons modifier c'est le default c'est défaut par défaut c'est la valeur par défaut bien sûr donc je vais vous montrer cette syntaxe je vais vous montrer un exemple donc par exemple nous allons créer une table produit sans S normalement mais sans S en général créer table produit après il y a le nom dans la colonne le type int ou c'est la première c'est bien sûr la contrainte c'est la première c'est la première c'est la première c'est selon le choix après il y a le nom la quantité en stock le nom dans la colonne int le type default il y a la contrainte par défaut c'est 0 après le prix décimal il y a le type il y a le deuxième exemple alter table produit donc on 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 en c'est le prix on 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 default Pour comprendre ce cas, nous essayons de voir en pratique dans la base de données que nous avons fait avant Donc, bien sûr, nous avons la table class et l'étudiant Donc, nous essayons de voir le diagram comme ça Nous essayons de voir comment nous pouvons utiliser cette valeur Par exemple, nous travaillons toujours sur la capacité Par exemple, nous essayons d'insertion dans la class et nous n'aura pas la valeur de la capacité Nous allons nous faire une capacité par défaut Mais nous devons nous répondre aux yeux Nous devons nous réagir avant, il y a une contrainte sur le check Donc, parce que le valeur par défaut, nous devons nous acheter ces conditions Par exemple, le check capacity, nous devons avoir une capacité qui est plus tôt Donc, nous devons nous faire une valeur par défaut qui est plus tôt Donc, votre autre question est plus tôt Donc, nous devons nous aider la condition On va avoir une autre création par défaut qui est plus tôt Nous devons nous réagir avant Pour nous dire les conflits qui sont plus tôt qui sont plus tôt Donc, comme nous l'a dit, nous devons faire une table class Donc, nous devons faire une contrainte sur le valeur par défaut La colonne Capacité Donc, nous devons faire une colonne Donc, bien sûr, on va voir l'exemple l'on peut dire au moment de la création. Et comme on va dire, on va essayer de faire la spécification vers MySQL. Et ici, on va dire class A. Donc, on va modifier la table class d'hier, après on va supprimer cette class. Donc, c'est l'existant qui vient d'ici. Et comme on va voir, on va voir check, la capacité qui est plus grande. Donc, si on veut ajouter la valeur par défaut, la capacité, on va voir automatiquement z default null. Donc, on va définir la contrat de la valeur par défaut. Donc, on va pouvoir ajouter la valeur par défaut, par exemple, si on va ajouter la valeur par défaut, c'est 15. Donc, on va créer la table. On va ajouter duplicate, check constant name, check capacity. Ah, on va dire refresh, on va créer la table. Je pense qu'il y a deux tables différentes, c'est qu'il y a des objets qui sont des données, donc c'est mieux qu'il y ait le même nom de d'autres objets afin qu'il n'y ait pas d'un conflict. Mais normalement je ne sais pas si y'a un vrai table mais n'a pas d'eux. On va mettre en place en l'analyse et on n'a lesbornes. Donc c'est ce que c'est le objectif de la ta. Donc on va faire le objectif d'un-l'analyse, on va faire la rentabilité contre la valeur qui est d'une. On va créer le table class 1, alors j'ai un de refresh et je vais mettre le table class 1 en z et et. Et dans les columns sont les columns on va faire la table class 1 en la base. Et dans les comptes, on va faire le refresh, je ne sais pas le se déjeuner beaucoup. donc nous allons voir que c'est Z check non unique donc nous allons voir que c'est le contraint et nous allons voir que c'est la valeur donc c'est une spécification pour la contraint donc nous allons voir qu'il n'y a rien ici pourquoi il n'y a pas d'un label donc nous allons voir que c'est la création c'est comme ça donc automatiquement, nous allons voir qu'il n'y a rien ici donc d'abord, nous allons par exemple nous allons faire select caract, donc on va mettre la table sur la table et nous allons faire execute donc nous allons faire inscrire le lien, par exemple on va mettre le nom par exemple test et nous allons mettre description et nous allons voir que c'est automatiquement qu'il n'y a pas d'info donc c'est un client donc il n'y a pas d'info donc nous allons faire un client mais il y a pas d'info qu'il n'y a pas d'info qu'il n'y a pas d'info donc on va mettre donc on va mettre un client et j'ai pas d'info mais on va mettre un client mais par exemple Par exemple, si on a une série de nouvelles lignes, par exemple ici 2, par exemple test 1, par exemple ici 7, bien sûr, il n'y a pas de valeur par défaut. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de valeur par défaut. Donc, il n'y a pas de valeur par défaut. Donc, je pense que c'est l'idée. Donc, c'est ce qui se passe au moment de la création. Donc, on va essayer de voir, si on veut drop cette table, on va voir l'exemple. Par exemple, on va ajouter la table class. On va ajouter la table class. On va voir les contraintes. Donc, on a déjà default. Mais par exemple, si on a generate, select, et copier la syntax, on va exécuter. On va voir qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Donc, je n'ai pas de valeur par défaut. Par exemple, on va ajouter la série par exemple. Il dit que c'est toujours sinu. Donc, il n'y a pas de valeur par défaut. Bon. On va essayer de faire, comme je l'ai dit dans la syntax, on va ajouter la table class. عن le class. Et en faire le fait. Et c'est pas de « $ childcare » default c'est une valeur par exemple et on va se réagir le conflit avec les contrats donc il est en exigé donc c'est bon donc automatic on va se sélectionner sur la table on va le faire insert normalement on ne va pas ajouter donc il ne va pas ajouter on va mettre on va mettre on refresh pour que on va prendre ce qui est en considération on va mettre c'est ce qui fonctionne pour le client ce n'est pas le langage uscuel donc on va faire un refresh on va faire un générique on va faire un copier on va faire un collier on va faire un exécuter cette façon on va faire un plus donc on va faire un plus donc en automatique on va faire un test 3 on va faire un volant ici on va prendre un volant maintenant on va faire des points où on va mettre un volant donc en automatique on va avoir un volant soit un volant il ne faut un volant un volant l'insertion va être inséré et il va être inséré au déliné qu'à ce qu'il y ait des contrats c'est normal qu'il y ait des valeurs par défaut qui ne sont pas nulles donc je pense que ce qu'il y a ce qu'il y a eu dans cette vidéo, c'est qu'il y a des contrats de valeurs par défaut c'est qu'il y a une des contrats qui a donné la possibilité d'avoir des valeurs des colonnes au moment où l'utilisateur ne tient pas des valeurs donc par défaut il y a des valeurs par défaut sont des valeurs nulles mais donc on définit automatiquement l'utilisateur ou l'inscript par exemple ou l'insertion ou le système de gestion des valeurs par défaut donc ce qui a donné de l'insertion il y a des contrats dans la nullité ou la note nulle donc c'est une contrats dans les valeurs par défaut donc on va essayer de voir ce qu'il y a eu Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh